Vénérable Maître Yakim Yaramet, qu'en est-il donc des bantous, Vénérable Maître ? Est-ce que le Christ est aussi bantou ? Mais, je vous dis, c'est très bien de poser toutes ces questions, pourquoi ? Parce que, ça amène tout le monde à comprendre, la même chose que tout le monde fait, mais ne le comprend pas, hein ? Le mot « bantou » vient du mot « bantou » Le mot « bantou » Non, « bantou » « bantou » Hein ? Bon, maintenant, il faut que le monde comprenne très bien, le mot « bantou » veut dire désintégration de l'humanité, Ça veut dire que l'humanité est désintégrée de sa force Parce que, le nom du Christ Dans l'Ansa, est appelé « tout » « tout » « tout » veut dire « d'univers » Vous voyez ? Dans « bantou » Dans « bantou » Dans « bantou » Et ils utilisent souvent le mot « Bantou » « Bantou » Tout veut dire l'univers. Maintenant, quand on dit « être », qui veut dire encore « ce » qui regroupe l'ensemble. Ce de tout n'est pas qu'en tout qui est Christ, qui est supérieur, qui est la connaissance. Hein? Hé! A disparu. La connaissance a disparu. Dans les âmes, quand ils recommencent le développement, ils sont immatures. On ne les appelle pas. Ils viennent de tout, mais ils ne sont pas intégrés de la connaissance. On les appelle « tout » qui veut dire « désintégrer ». Ce qui n'est pas encore intègre, ce qui n'est pas encore réalisé. Donc, une toute de désintégrer de tout, tout qui est le Christ, qui est l'univers. qui est l'univers. Vous voyez? Donc, c'est là où vient ce mot. Il faut faire la différence entre tout et une toute. Une toute veut dire désintégrer. Quelque chose qui a disparu, qui s'est échappé, qui est devenue cendre. Hein? Mais, ce mot encore bien, pourquoi? Parce que il y a encore quelque chose qui doit devenir encore cendre. Même l'égo doit devenir cendre. Disparaître pour se transformer encore en tout. Parce que l'un disparaît pour être remplacé par l'autre. Et quand l'autre disparaît, je parle surtout des chefs, des dirigeants. Parce qu'ils ont toujours été avec le sacrificateur. Mais quand ils désintègrent, on les appelle les l'entoux. On les appelle taux plutôt. Pas l'entoux parce qu'un taux c'est l'ensemble. de l'humanité. Ils se développent maintenant pour revenir à tout. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Donc, tout veut dire l'univers. Tout veut dire Christ. Et maintenant, les bantous ne s'identifient pas. seulement par les africains, non? Mais, le symbole est, comment je vais dire, les bantous s'identifient par tout le monde entier qui s'est désintégré. Puisque, quand la base, la base, c'est l'Afrique, la base de l'initiation, c'est l'Afrique. Quand la base est désintégrée de la force, de l'intégrité, tout le reste devient désintègre. Tout le reste n'est plus intègre. Vous voyez ce que je suis en train de dire? Donc, c'est ça. maintenant, vous allez parler de « bah, bah, tout pique. » « Pique, maintenant, qu'est-ce que c'est? » « Bah, tout pique. » « Tout pique. » « Bah, j'ai expliqué. » « Tout, j'ai expliqué. » maintenant, « Pique. » « Vait dire réflexion. » C'est dans ce mot que vient le mot « péché. » Parce que « Oh, pique. » « Vait dire, forme la pensée. » « Forme la réflexion. » Maintenant, on réfléchit pourquoi? Pour trouver, pour poser l'opération et trouver la réponse de la question posée. Parce que la question même est la nature originelle de l'immaturité que vous appelez « péché. » c'est la question que la nature pose. Donc, la question c'est le péché. Ce que vous appelez péché d'immaturité. Maintenant, il faut trouver la réponse de cette question. C'est ça qu'on appelle on revient dans les mathématiques. Les math inti le tic 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 c'est le cœur. Bon, c'est là où on pose l'opération. Parce que le mal est l'immaturité. Le péché est la question qui se pose. Oui. Mais quand vous êtes blessé et vous posez la question « pourquoi ? » Je suis blessé. Quand vous avez mal, vous posez la question « pourquoi ? » J'ai mal. Mais quand le mal s'en va ou bien vous vous trouvez à l'aise dans ce que vous voulez, vous avez vous ne posé plus de la question. La question n'est plus posée. Là déjà, c'est la réponse. Donc, le bien-être est la réponse. Mais le malaise est la question. Vous comprenez ce que je suis en train digne. Donc, c'est ça. Et maintenant, entre questions et réponses, il y a réflexion. C'est la réflexion qui doit trouver la réponse de la question posée. Donc, du mal, du malaise qui est là. Vous voyez un peu ce que je suis en train de dire. Donc, c'est ça. C'est ça la nature initiale de la connaissance. Il faut régermer en soi. Il faut réformer l'eau, comment je veux dire, la nouvelle sémence qui doit régerminer dans la nouvelle terre. Encore une autre question? Oui, Vénérat Maître, vous avez l'habitude de parler de l'infiniment petit à l'infiniment grand. Qu'est-ce que cela? Quel est ce langage? L'infiniment petit. Ça veut dire que c'est qui vient de la sémence du germe de la cellule qui est dans l'infiniment grand. Nous sommes dans l'infiniment grand, mais nous sommes l'infiniment petit. Nous représentons l'infiniment petit dans l'univers. C'est l'univers qu'on appelle l'infiniment grand. Et l'infiniment petit veut dire quoi? Veut dire que la priation ne finira jamais. Ça ne peut pas finir puisqu'il y a des milliards de cosmos dans la nature auxquels une seule humanité doit résider dans un seul cosmos. Et s'il y a 18 millions d'années, plus de 18 millions d'années, que 1500 projunties humaines se sont formées. C'est identifié dans 1500 cosmos seulement. Mais il y a des milliards de cosmos d'univers à infini. La création finira quand? Ça ne finira pas jamais. C'est un jeu d'enfant pour le créateur. C'est son âge qui compte. Est-ce qu'il continue? Il comptera son âge jusqu'à finir. Nous disons aujourd'hui qu'il est et nous sommes à 154 millions et milliards d'années, 154 milliards, 18 millions, 154 milliards 518 millions d'années. Maintenant, après 154 milliards d'années, il y a un comptage là-dedans auquel le Christ, le créateur a fait son essai de faire comment je vais dire de faire son expérience à échouer une fois pour la création de l'humanité, pour voir là où au début, pour voir là où il devrait rentrer. Il était rentré. il y a un temps de l'espace qui fait un vide qu'on ne compte pas, auquel c'est des choses qu'on ne peut pas vous expliquer, vous ne pouvez pas comprendre. Auquel il a vu ce qu'on appelle échouer, donc il ne peut plus échouer. La création ne va plus ramener en arrière, il doit compter son temps, il doit compter son âge. alors il dira donc qu'il a 154 milliards 518 millions d'années d'univers. C'est son âge. Mais il continue à compter jusqu'à l'infini. Vous pensez donc que vous pouvez compter les degrés ? Est-ce que vous pouvez compter les degrés du Christ ? Vous voulez que je vous parle des degrés ? Bien sûr. Ok. Nous allons parler des degrés du Christ tout à l'heure. Merci, Mme. Amen.